10 pour le direct alors du coup je vais commentaire ici donc on va voir hop ça y est ça commence à se connecter bonjour tout le monde allez-y installez vous prenez un verre d'eau voilà bienvenue bienvenue les amis installez vous confortablement mettez vous à l'aise ça me fait plaisir de vous voir bonjour desi bonjour mariane bonjour colline bonjour chris family carol il ya tant que ça demande ce soir carine flo bérangère tout le monde se connecte c'est formidable des petits coeurs qui débarque bonsoir rivero maria bonsoir maria bonsoir elise bonsoir anne carol bérangère aussi anne moi aussi ça fait plaisir pour ce direct installez vous confortablement prévoyez de l'eau prévoyez d'être au calme je vais vous faire bosser un petit peu je vous préviens tout de suite patricien bonsoir lucille à bouc et fanny j'ai vos questions je vais commencer à y répondre l'atelier kouma on est prêt mais vous avez un petit peu peur non ça va je vais bien m'occuper de vous je vais vous chouchouter bonsoir lucille seb oui faites moi des petits coucous dans la boîte de chat florinège merci faites moi des petits coucous en effet stéphanie des petits coeurs où je patine formidable ce que je vais faire c'est que je vais commencer un tout petit peu à répondre aux questions qui ne sont pas forcément relation avec le thème de ce soir comme ça ça permet à tout le monde de s'inscrire de se brancher au fur et à mesure bonjour marie alors déjà petite question d'élise a rien à voir avec le thème de ce soir mais je lui réponds quand même qui demande comment définir ses objectifs financiers donc élise tout simplement sur ma chaîne youtube j'ai fait il ya un an une interview sur l'argent avec anne guéquierre et je vous recommande d'aller sur la chaîne d'écouter l'interview ensuite il ya une méditation donc ça va vous permettre d'abord d'assainir votre relation à l'argent avant de commencer à prévoir des projets financiers la plupart d'entre nous vivons dans le manque dans l'incertitude dans la restriction dans la relation à l'argent donc on a vraiment travaillé le sujet avec anne guéquierre avec le podcast de métamorphose il ya l'interview il ya la méditation les médiations j'appelle ça méditation pour simplifier mais c'est en fin de compte des sessions de travail donc donc il ya et méditation et c'est son travail vous allez voir ça fait explorer la relation à l'argent alors patricia me demande la culpabilité comment s'en débarrasser lorsque l'on a été élevé avec depuis son enfance même chose sur la chaîne youtube il y a une méditation vidéo travail d'introspection sur la valeur c'est axé sur le féminin ça veut pas dire que c'est uniquement dédié aux femmes mais c'est dédié au yin c'est à dire j'ai des hommes qui font cette méditation et qui vont aller toucher le féminin qui a été impacté dévaloriser minimiser donc ça s'appelle oser la confiance en soi c'est sur ma chaîne vous allez voir j'ai plein plein de commentaires surtout n'hésitez pas à continuer à m'en laisser des commentaires sur sur la chaîne youtube vous savez comment ça fonctionne les réseaux sociaux plus vous participez et plus plus la vidéo est diffusée et ces vidéos c'est vraiment des outils de travail moi je fais de la formation professionnelle depuis 25 ans j'ai des milliers d'heures de coaching derrière moi donc je vous offre ce travail là avec grand plaisir parce que j'adore partager tout simplement et plus vous serez nombreux à évoluer à vous mettre en relation avec vous même à développer votre potentiel et vos capacités et plus je me réjouis mais du fond du coeur c'est mon métier je le fais tous les jours j'adore ça j'ai animé beaucoup de stage pendant très longtemps aujourd'hui je suis plus en session en individuel j'anime moins de groupes mais je pense que là vu l'enthousiasme et le partage que l'on a ben forcément ça va me donner envie de refaire d'animer de nouveau des stages et de faire des de refaire des groupes vraiment donc là je suis à chypre moi je suis régulièrement en france je travaille aux états unis je travaille un petit peu partout en europe à berlin à londres mais je suis principalement basée à chypre c'est un endroit où j'écris où je passe du temps je suis en train d'écrire mon prochain roman ici voilà et on continue sur les sur les questions alors ça ça va toucher le thème de ce soir stéphanie me pose des questions sur la reconversion professionnelle donc là on est pile sur le changement transition peur du changement ensuite natacha pourquoi je n'arrive pas à accomplir un projet qui me tient à coeur voilà ce serait bénéfique pour moi je n'arrive pas à passer le cap c'est le thème du jour donc on est pile pile dedans comment opérer sa sénade comment opérer sa transition près de son employeur actuel je vais vous donner des clés un vraiment ça va vous aider tout 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 quoi d'autre bouquet la nique j'ai vu tout à l'heure merci pour vos questions quand est-il juste de sortir du bois concernant sa nouvelle activité une fois que l'on est parfaitement formé aguerri à la nouvelle pratique ou est-il juste de se lancer de laisser les premières expériences pour finir son élan son expertise là je vais répondre un petit peu il ya une autre question comment tout 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 comment mobiliser son énergie dans un nouveau professionnel nouveau projet professionnel lorsque l'on vient de vivre un épuisement professionnel donc ça je vais vous parler de ça tout de suite la première chose dans la peur du changement on est vraiment sur le thème c'est que si vous êtes dans une situation dans laquelle vous vous sentez bloqué frustré en conflit que ce soit dans votre vie amoureuse que ce soit dans votre vie professionnelle la première chose c'est de pas changer tout de suite c'est vraiment les gens qui arrivent moi chez moi en session en disant il faut que je quitte mon boulot là maintenant il faut que je quitte mon compagnon ma compagne là maintenant c'est tout de suite je leur dis qu'on ne bouge pas du tout parce qu'autrement vous emmenez la situation présente soit dans une autre relation même si vous avez envie d'être de rester célibataire parce que vous êtes frustré de la relation amoureuse de manière générale vous allez quand même passer à côté de tout un travail sur soi que cette relation peut vous apporter parce que la relation amoureuse elle va juste être le reflet de difficultés intérieures qui se projettent dans une relation amoureuse professionnellement c'est la même chose si vous êtes tendu en conflit dans vos relations professionnelles c'est pas le moment de tout planter et de partir parce qu'à moins que vous décidiez définitivement de travailler vous allez vous retrouver dans une situation absolument similaire dans un mois deux mois trois mois six mois par contre là où vous êtes vous faites évoluer les choses vous voyez où sont vos points de blocage où sont vos résistances où sont vos conflits et une fois que vous avez dépassé toutes ces situations là soit vous serez bien là où vous êtes vraiment dans la situation professionnelle où vous êtes et vous allez l'améliorer moi j'ai vraiment des personnes qui viennent de gros gros groupes comme accenture comme l'oréal comme publicis et qui sont surmenés qui sont fatigués et je leur explique qu'ils sont pas obligés de subir la pression de la hiérarchie qui peuvent parfaitement jongler avec ça et que quand ils le font pas ils rentrent dans un système donc c'est comment on commence par s'extraire de système et c'est encore plus plus important pour le burn out quand j'ai des personnes qui arrivent et qui commencent par pleurer deux heures ou être être figé je leur dis on commence déjà par apaiser tout ça et on ne bouge pas on règle les situations de conflit les situations de domination les situations de manipulation j'ai eu une personne qui est arrivée en burn out au sein d'une grande société et vraiment elle était dans une situation d'harcèlement avec la personne avec laquelle elle travaillait sa supérieure hiérarchie directe et je lui ai dit il y a une interaction qui se met en place avec une personne qui vous harcèle donc on sort de ce système là et après on va pouvoir créer une nouvelle activité professionnelle et lorsque quelques mois plus tard elle m'a invité à un événement qu'elle organisait à la tour Eiffel dans son nouveau job j'étais tellement contente pour elle et elle m'envoyait on avait arrêté de travailler ensemble parce que le coaching était terminé et quand j'ai reçu le carton d'invitation viens voir où j'en suis j'étais profondément heureuse et participer à cette soirée d'aller manger du petit four c'était plutôt sympa donc voilà voilà je pense qu'on est à peu près enfin je sais pas qui va encore qui va encore venir coucou il y a fatia il y a odile il faut que tu dises qu'il y aura un replay je vais dire alors je suis pas toute seule je vous présente Julie bonsoir à tous qui travaille avec moi et qui va me souffler un petit peu des choses je me suis un peu entraînée sur le live je vous l'avais promis Julie va noter vos questions et donc cette vidéo sera en replay donc si vous avez loupé le début c'est pas grave vous pouvez la revoir en replay je vais essayer d'appuyer sur le bon bouton à la fin pour l'enregistrer autrement je la referai c'est pas c'est pas gênant ça sera un plaisir de passer un autre moment avec vous donc là on va commencer à rentrer dans le vif du sujet qui est la peur du changement alors je vais tout de suite vous faire du bien la peur du changement elle concerne absolument 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 tout le monde voilà tous les pays toutes les cultures tous les âges de 5 ans à 90 ans toutes les catégories socio-professionnelles moi j'ai des clients vraiment dans le monde entier de tous les niveaux de toutes les dans toutes les situations tout le monde a peur du changement et je vais vous expliquer pourquoi déjà ça va vous permettre de baisser un petit peu la température alors d'abord de quel changement est-ce qu'on a peur on pose juste cette cette petite base là on a peur de changement professionnel on a peur de séparation on se dit si je me sépare qu'est ce qui va se passer on va avoir peur d'un changement physique de poids par exemple de perdre ou de prendre du poids on va avoir peur de déménagement toutes ces peurs là elles sont normales alors pourquoi on a peur d'abord parce que dès qu'on établit un changement il y a un risque il y a un risque d'échec il y a un risque de s'exposer à dire je vais faire ce changement là que ça ne fonctionne pas il y a donc d'être déçu soi-même de décevoir les autres il y a la peur d'être jugé si on n'a pas réussi donc ça dans les podcasts avec Anne Guéquierre j'en ai vraiment parlé du jugement écoutez-les parce qu'on a passé beaucoup de temps avec Anne ensemble à faire ces podcasts c'était un moment merveilleux je l'aime beaucoup c'est une très 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 belle personne donc la peur du jugement je l'ai vraiment j'ai vraiment abordé on a peur de l'inconnu on a peur de modifier ses conditions de vie et tout ça ça nous vient de la préhistoire alors je vous explique pourquoi vous êtes équipé de plusieurs cerveaux je vais juste vous parler de votre cortex qui est devant qui lui réfléchit analyse structure anticipe et c'est pas un cerveau qui va forcément avoir peur du changement par contre vous avez un cerveau reptilien qui lui est impliqué dans ce coup ce qui va être connecté avec la survie tout ce qui relève de la survie c'est à dire alimentaire la reproduction la sauvegarde de l'environnement dans lequel on est et c'est ce cerveau reptilien qui lui a peur du changement tout simplement parce que à la préhistoire lorsque l'on changeait de situation lorsque l'on changeait de territoire par exemple on avait aucune certitude que sur le territoire d'à côté il n'y allait pas avoir une tribu dangereuse on n'était absolument pas sûr que dans la caverne où on allait s'installer il n'y allait pas avoir un tigre à dents de sabre qui allait vous croquer pour le goûter du coup votre cerveau reptilien dès que vous vous pensez changement lui il appuie immédiatement sur le frein voilà on est tous fait comme ça donc une fois que vous le savez déjà ça vous évite de vous juger en vous disant mais moi je ne prends pas de risque je ne veux pas changer de situation c'est ridicule je ne comprends pas je suis malheureux là où je suis je suis malheureuse et pourquoi je n'y arrive pas tout simplement parce que votre cortex ne reprend pas le dessus et là je vais vous aider à ce que ça soit votre cerveau qui réfléchit qui lui est créatif qui va vous permettre de prendre des risques évidemment si pendant l'enfance on vous a indiqué que tous les changements étaient malvenus dangereux vous n'étiez pas au niveau vous n'aviez pas le droit de le faire votre capacité à établir des changements va être un petit peu plus difficile mais ça ne veut pas dire que c'est impossible ça veut dire que c'est à vous de reprendre le contrôle au lieu de vous laisser guider par votre cerveau reptilien qui lui est aux commandes et dit dès qu'il y a changement j'appuie sur le frein vous allez commencer à vous mettre sur votre cortex et vous allez analyser les situations qui se présentent voilà alors votre cerveau reptilien qu'est-ce qu'il va vous proposer comme stratégie pour vous empêcher d'établir un changement il est brillant pour ça mais vraiment il est très très fort il va proposer de la fuite, de la procrastination, du déni, de l'amplification de la difficulté c'est à dire que le moindre pas va être une montagne le rejet, la responsabilité, on met sur la responsabilité sur l'autre c'est on a été empêché par son mari, par sa femme, par la vie c'est la malchance, c'est le destin grec c'est le thème astrologique qui pendant les deux années à venir vraiment vous dit il ne faut absolument pas bouger, on ne peut rien faire et c'est toutes les excuses possibles et imaginables qui vont venir c'est à dire j'ai pas le temps, j'ai pas le niveau financièrement je vais être en difficulté j'ai pas le bon âge, je suis trop jeune, je suis trop âgée j'ai pas le bon niveau d'études alors toutes ces choses là c'est vraiment des comportements que vous aurez ancrés en vous qui auront été vraiment installés de longue date et qui vont faire que dès que vous voulez changer d'emploi il y a toute une batterie de programmes inconscients qui vont se mettre en place voilà je vous rassure, je vous fais bosser après donc je vais vous faire travailler sur tous ces schémas là moi je suis coach donc je vais pas juste être dans la philosophie de qu'est-ce que c'est que la peur du changement je vais vous mettre au boulot ça va vous faire beaucoup de bien et vous allez plonger vraiment dans ce travail là et vous allez voir ça fait bouger les choses alors comment on s'y prend ? première chose ça va demander de comprendre un petit peu vos modes de fonctionnement de savoir d'où ça vient qu'est-ce qui s'est passé quels sont les programmes comment vous aborder, vous regarder tout ça la chose à savoir c'est que toute problématique qui est entendue et avec laquelle vous allez rester je vais vous guider pendant la session de coaching et méditation va faire que vous allez le résoudre à 50% et je suis très très sérieuse il y a plein de clients qui arrivent avec une problématique et je les mets juste en contact avec et je dis observe, ressens, vois ce qui se passe et là la prise de conscience sans action c'est à dire on reste avec, on cherche pas à résoudre on est juste, et je vais vous amener à ça c'est à dire on est en conscience et on se dit ah bah oui, je bloque là-dessus et en fin de compte c'est complètement irrationnel et en fin de compte ça m'impacte d'une manière qui est contre-productive pour moi et on ne fait rien d'autre que d'être en contact avec cette situation-là c'est tout et après ça va être de progresser pas à pas d'aller reprogrammer votre cerveau vos émotions de réapprivoiser ce que c'est que le changement pour vous et puis d'agir donc là c'est la coach qui vous parle tout de suite c'est à dire c'est quoi le premier pas c'est quoi le deuxième pas c'est quoi le troisième pas à quel moment tu t'impliques davantage et à quel moment tu prends les décisions mais on pose les bases on pose les bases de sécurité on pose les bases de compréhension émotionnelle alors moi j'ai eu des formateurs américains j'ai eu des formateurs français j'ai eu des formateurs un petit peu de partout même si je travaille beaucoup aux Etats-Unis j'ai pas cette approche super comment dire en français super mal alpha super on y va on est les plus forts etc parce que je sais que l'être humain il est fragile je sais que l'être humain il doute je sais que l'être humain il est dans les moments difficiles j'ai des sportifs de haut niveau qui sont des champions vraiment à très très haut niveau à un niveau international je prends toujours en considération qu'ils ont des doutes dans les clients que j'ai eu le grand plaisir d'avoir en session j'ai Enoch EFA qui est triple champion du monde de boxe et il a la totale honnêteté il en parle très facilement du fait que bah oui il a des doutes il est vulnérable des gens qui ne doutent pas ça n'existe pas donc n'essayez pas de ne pas douter par contre avancez avec vos doutes faites-vous du bien avec vos doutes et vraiment ils vont vous servir ils vont vous aider à vous remettre en cause si vous ne figez pas sur le doute vous allez pouvoir avancer avec et vous verrez c'est très très riche donc ça va être vraiment de prendre les choses en douceur dans le respect dans l'écoute dans le plaisir alors ce qu'il faut savoir c'est que la peur du changement elle a deux moteurs elle a soit le plaisir on a extrêmement envie de développer quelque chose soit la douleur donc on est dans une situation qui est extrêmement pénible et quand ça devient intolérable on passe à autre chose mais toutes les situations de changement où c'est intolérable elles vous offrent une opportunité d'aller créer quelque chose de bon pour vous et je vais vous raconter une petite histoire qui m'a beaucoup plu sur le changement il y a quelques années j'étais à l'île Maurice et puis j'avais été invitée à un très bel événement organisé par une attachée de presse qui organisait aussi de l'événementiel et elle avait été attachée de presse pour quelqu'un de très très connu à Paris et donc on était dans un endroit idyllique reçu magnifiquement et puis je commence à lui demander quel était son parcours parce que ça m'intéresse toujours et elle m'explique elle commence à m'expliquer puis je vois dans sa manière de dire ben voilà j'ai été licenciée il y a deux ans par telle personne et je sentais à sa voix qui était un peu chevrotante qu'elle était encore traumatisée de ce changement là et puis moi je la voyais avec son amour avec qui ça allait très bien cet endroit très bien dans un contexte convivial merveilleux et je lui pose une question toute simple c'est de lui dire à quel moment tu as réalisé que ce licenciement était une chance et là j'ai vu que dans ses yeux elle se dit mais de quoi elle parle donc je lui dis mais est-ce que ta vie maintenant est mieux et là elle me dit évidemment donc je lui dis bon alors je reformule à quel moment tu vas réaliser que ce licenciement était une chance voilà donc quand la vie et là tout à coup elle a fait clic elle a fait ah ben oui donc quand vous allez vraiment apprendre à réaliser que toutes les situations de changement sont une chance au lieu de passer deux ans à se dire j'ai été licencié j'ai été quitté j'ai été j'ai été dans une situation de changement qui est douloureuse et traumatisante pour moi vous allez vraiment apprendre à re je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir des émotions quand vous avez un licenciement attention ou une séparation mais embrassez cette situation embrassez vos émotions accueillez-les et plutôt vous allez capitaliser cette expérience plutôt vous allez l'intégrer à votre chemin de vie plutôt vous allez en faire de la sagesse de la connaissance plutôt vous allez pouvoir transformer ça et le faire à votre service et vous offrir quelque chose qui va vous nourrir qui va vous faire du bien donc on a tendance à éviter les situations de changement et une fois qu'on est dedans et qu'on ne les a pas voulu à être puni alors que la vie est sans doute en train de vous offrir une magnifique opportunité donc accueillez-les au changement faites-vous plaisir avec et et en sachant vous aurez peur votre cerveau reptilien va vous dire attention petit gradant de sabre voilà sauve-toi bouge plus enfin bon tout ça alors on va peut-être commencer il est quelle heure là il est il est 20h20 chez moi et on va peut-être commencer à faire la petite méditation comme ça je répondrai à d'autres questions Julie est en train de noter tout ça je vais vous demander de vous mettre dans un endroit calme au maximum posez-vous un petit verre d'eau si vous il fait froid un petit peu pour ceux qui sont en France donc une petite couverture tout ça mettez-vous mettez-vous ah j'entends les questions que vous lui avez posées alors pour ceux qui viennent d'arriver la vidéo elle va être en replay donc vous allez pouvoir tout réécouter il n'y a pas de il n'y a pas de soucis avec grand plaisir allez c'est parti pour la méditation je vous guide ça va être un bon moment posez-vous tranquillement commencez à fermer les yeux et c'est un moment de pause c'est un moment pour vous et vous allez explorer toutes ces inquiétudes ces peurs ces limitations qui sont liées au changement je vais d'abord vous faire traverser le champ des limitations et des restrictions celles que vous vous imposez à vous-même ou celles que vous laissez les autres vous imposer et ensuite je vais vous aider à déployer votre force vos capacités vos talents les dons qui sont en vous toutes ces qualités qui ne demandent qu'à s'exprimer être reconnus alors installez-vous confortablement les yeux fermés le dos droit dans une position qui soit à la fois tonique et détendue une position qui est en même temps dynamique et relâchée on peut avoir parfaitement les deux en même temps et en vous aidant votre respiration vous allez lâcher les tensions mentales émotionnelles physiques et vous allez passer par le corps tranquillement vous inspirez par le nez vous expirez par la bouche encore relâchez le dos la gorge les épaules et vous offrez un petit moment de pause un moment pour vous maintenant vous allez relâcher le bas du corps poitrine diaphragme le ventre puis vous vous plantez dans vos hanches dans votre stabilité et ensuite vous posez votre attention sur vos jambes inspirez expirez sentez que vos pieds sont plantés dans le sol allez vous allez vous accorder de la stabilité de l'ancrage profondément inspirez expirez relâchez la gorge le dos les épaules vous allez tranquillement plonger dans cette peur du changement et observez le changement et les changements et en ce moment en période de Covid forcément la société entière est en train de changer il y a une évolution qui se met en place changement d'habitude de comportement donc sentez comment vous vous interagissez avec les changements qui se présentent dans votre vie qu'est-ce que vous ressentez émotionnellement qu'est-ce que vous ressentez physiquement psychologiquement quelles sont les peurs les plus importants tout en douceur il faut laisser remonter les sensations les images les mots avec une distance très très juste très simple la bonne distance vous ne tombez pas dedans et vous ne vous tenez pas en retrait non plus inspirez expirez et là vous allez faire ce que je vous ai proposé tout à l'heure vous restez en présence et en conscience sans chercher à résoudre avec ce qui vient à vous observez prenez conscience soyez curieux il n'y a aucun danger réaliste et véritable et vous restez en présence et je vous rappelle que rester en présence ça va résoudre 50% de la problématique vous allez voir ça va se décanter à l'intérieur de vous cette prise de conscience vous allez vous rendre compte que le monstre du placard n'est pas si dangereux que ça et n'oubliez pas que nous en avons tous un inspirez expirez en profondeur vous allez mettre de la respiration dans cette prise de conscience dans votre histoire mettez du mouvement et là maintenant vous allez y mettre plus d'air et de respiration vous allez inspirer et expirer par la bouche et sentez que ça laisse ça fait circuler à l'intérieur de vous et laissez remonter à la mémoire remonter de l'inconscience de l'inconscient les souvenirs les moments où on vous a dit que la peur du changement ou des adultes vous ont dit dans un cadre social familial religieux où il vous a été dit que la peur du changement était dangereuse laissez remonter les souvenirs tout simplement est-ce qu'on vous a dit ne prends pas de risque contente-toi de ce que tu as sois modeste le changement est dangereux tu vas te retrouver sans argent tu vas te retrouver seul et là vous allez justement prendre conscience que cette peur du changement elle vient de là on a vraiment engrammé en vous que le changement était dangereux et ça vient renforcer ce cerveau reptilien qui ne veut pas changer et là je vais vous proposer vraiment d'aller basculer sur une autre relation au changement est-ce qu'on vous a vraiment conseillé de ne pas prendre de risque est-ce que c'était dans un contexte familial social religieux scolaire à quel moment vous a restreint dans votre curiosité du monde est-ce que vous avez des images des sensations des souvenirs qui remontent à la surface laissez remonter tout ça et du coup prenez conscience de quel comportement vous avez mis en place pour adhérer à ce mode de pensée est-ce que vous avez résisté est-ce que vous êtes soumis est-ce que vous luttez sans le dire qu'est-ce qui se passe est-ce que vous êtes dans la suite dans l'auto-censure est-ce que vous rejetez la responsabilité sur les autres est-ce que vous avez mis des excuses en place et vous considérez tout cela avec bienveillance avec douceur avec générosité allez inspirez expirez bouche ouverte relâchez le dos les épaules laissez circuler l'information vous êtes tranquillement en train de reprendre la maîtrise prenez la conscience prenez conscience de la personnalité que vous avez construit pour vous conformer à cette peur généralisée du changement prenez conscience des pensées des habitudes que vous avez prises vous laissez vous laissez remonter tout cela tranquillement et vous posez votre attention sur votre respiration sentez l'air entrer et sortir de vos poumons et ça va et ça va décanter à l'intérieur de vous ces prises de conscience aujourd'hui demain et cette méditation vous allez pouvoir la refaire encore et encore et là maintenant tranquillement vous allez faire une transition vous allez inspirer trois fois à plein poumon inspirer 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 expirer ensuite pleinement encore 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 une deuxième fois et une troisième fois et maintenant c'est parti acceptez de prendre votre place quelle est la place juste pour vous dans ce moment de transition et de changement quel est le positionnement qui est le plus adéquat adapté quelles sont les émotions que vous voulez ressentir vous allez faire revenir à vous remonter à la surface tous les moments où vous avez pris des risques où vous avez fait un changement et on en a tous fait on a tous vécu des séparations des divorces des changements professionnels des déménagements et souvenez-vous comment vous avez géré cela là on est en train de se rebasculer sur le cortex qui lui analyse se souvient et rationnel efficace pragmatique sentez qu'il y a du courage à l'intérieur de vous il y a de la capacité il y a de la ténacité souvenez-vous de toutes les situations dans lesquelles vous avez été opérationnel efficace productif productif il y en a plein 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 et peut-être que vous allez avoir des paracés parasites qui vont dire oui mais c'était dans tel contexte oui mais j'étais plus jeune oui mais j'étais il se passait ci il se passait ça donc du coup ça compte pas toutes ces pensées là c'est votre cerveau reptilien qui vient vous dire ne change rien et rebranchez-vous de nouveau sur ok entendez ça c'est une pensée parasite laissez-la passer assimilez-la au travail que vous êtes en train de faire si ça se présente souvenez-vous des changements que vous avez déjà effectués des diplômes que vous avez passé quand vous avez appris à conduire c'était un changement c'était un changement ça vous donnait de l'autonomie quand vous avez pris votre premier travail c'était un changement à chaque fois que vous avez passé un diplôme ou un examen c'était un changement vous êtes complètement capable de le faire sentez-le vous allez apprendre à poser votre attention sur vos capacités tout simplement elles sont là déjà il n'y a pas besoin de les inventer elles sont déjà là et sentez qu'il y a tout un univers qui s'ouvre autour de vous en vous laissez remonter tout ça cette force cette capacité cette fierté souvenez-vous de quoi vous êtes capable et lorsque vous pensez à tout ça vous pouvez vraiment sourire en vous souvenant il y a quelques minutes de toute la censure qui avait à l'intérieur de vous cette censure elle est liée à des schémas à des conditionnements elle est absolument pas liée à la réalité vous êtes capable vous êtes beaucoup plus efficace que vous ne pensez que vous ne pensez et sentez projetez-vous maintenant sur les projets que vous avez envie de réaliser en vous appuyant sur vos réussites passées et bien voilà c'est beaucoup plus facile et sentez le soulagement à l'intérieur de vous sentez plaisir le bien-être la fierté la satisfaction l'envie de faire des choses c'est merveilleux c'est magique c'est puissant posez votre attention sur ce que vous avez déjà réussi et sachez que vous allez pouvoir faire ça à l'infini encore et encore et encore et encore et vous mémorisez les sensations les émotions que vous aviez à l'époque sentez c'est très très physique laissez remonter en vous sentez-la cette puissance elle est déjà là il n'y a même pas besoin de la construire vous avez réussi un nombre de choses incalculables et maintenant vous allez prendre la décision avec cette puissance là cette connaissance de vos capacités vous allez prendre la décision d'agir de faire le premier pas vers le projet que vous avez envie de réaliser et qui jusqu'à maintenant vous faisait peur c'est quoi le premier pas c'est quoi la première action que vous allez faire est-ce que c'est un coup de fil à passer est-ce que c'est un site à créer est-ce que c'est une déclaration d'activité est-ce que c'est une séparation que vous allez engager parce que c'est le moment depuis longtemps vous avez beaucoup plus de courage que vous ne pensez sentez-le en profondeur avec bienveillance avec amour avec générosité sentez à quel point vous méritez de vous occuper de vous-même de vous soutenir de vous accompagner de vous tenir la main encore et dès maintenant vous avancez encore et encore et encore et maintenant vous allez prendre trois grandes respirations encore vous inspirez encore 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 vous expirez vous allez mettre de l'air du mouvement dans vos prises de conscience l'important c'est que ça ne soit pas juste quelque chose dont vous preniez conscience aujourd'hui mais que vous en preniez conscience encore demain et encore demain et encore après-demain et encore et encore et que vous mettiez du mouvement donc vous mémorisez tout le travail que vous venez de faire ça va s'engrammer dans le corps c'est pas du tout quelque chose d'intellectuel on est bien d'accord c'est quelque chose d'émotionnel de physique on est en train de débrancher le programme automatique pour engrammer quelque chose donc vous vous mettez vraiment 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 en mouvement et vous prenez la décision d'appliquer et maintenant vous trouvez le point d'équilibre entre ce que vous ne voulez plus et ce que vous voulez trop parfois du coup on projette des choses qui ne sont pas forcément alignées donc entre ce que vous ne voulez plus c'est à dire la peur de changement et entre cette course là à faire des projets à tout prix c'est quoi le point d'alignement entre les deux le point d'équilibre et vous respirez avec cet alignement entre le positif et le négatif entre votre peur du changement et votre besoin absolu de réussir vous allez trouver un point d'équilibre qui va être le vôtre entre vos difficultés et vos attentes inspirez et expirez avec ce point d'équilibre là et vous allez pouvoir ouvrir les yeux et revenir tranquillement à moi je vous recommande là de ce replay on va le mettre en place et faites-le encore et encore et encore ça demande ça demande vraiment d'aller en profondeur et de pratiquer encore et encore et encore pour l'engrammer vraiment donc vous prenez le temps tranquillement de revenir et si vous êtes dans un endroit où vous pouvez vous lever vous étirer vous allez bouger le corps oui il y aura un replay Isabelle alors vraiment le but c'est que ce que vous avez vécu là vous mettiez du mouvement dedans c'est vraiment pas le but c'est pas de le figer et de se dire ah j'ai eu ces 20 minutes de méditation c'est cool et puis demain je retourne exactement au même endroit votre objectif c'est vraiment de pratiquer encore et encore de retourner à l'intérieur et de de développer ça de développer ces capacités à l'intérieur de vous qu'est-ce qu'il y a comme question alors un peu ça tu l'as pas il y avait Flo qui se disait qui a suivi une formation et qui paniquait à ce que représente l'entrepreneuriat les déclarations la TV etc alors ça la peur des formalités moi je l'ai beaucoup eu donc c'était vraiment quelque chose qui était qui a été difficile pour moi j'étais un petit peu en panique et j'ai travaillé avec ces techniques là c'est à dire on se pose et on se dit d'où ça vient moi c'était familial j'avais une maman qui s'inquiétait des formalités et qui était toujours un petit peu inquiète avec l'administratif les taxes les charges donc ça m'a demandé d'aller observer ça et de me dire est-ce que c'est réel ou pas et si j'ai pas la compétence comment je peux déléguer donc très souvent on va juste bloquer sur la peur et on va se figer là et ce qu'il faut savoir c'est que quand vous avez peur votre cerveau il se met en ondes bêta élevées et des ondes bêta élevées c'est des ondes du stress et quand vous êtes en ondes bêta élevées votre cerveau n'a aucune créativité il est en mode survie donc vous êtes juste pétrifié comme ça en disant il faut surtout qu'il n'y a rien qui bouge le but c'est vraiment vous appreniez à ce que votre cerveau soit calme soit apaisé soit le plus serein possible de manière à ce que vous puissiez aborder des situations avec un cerveau très très calme de nouveau dans ma chaîne youtube il y a de la cohérence cardiaque j'en ai parlé beaucoup sur ma chaîne instagram je vous la guide ça permet il y a aussi dans un des podcasts de métamorphose où j'ai guidé de la cohérence cardiaque si vous voulez mettre votre cerveau au calme petit récap de la cohérence cardiaque en 5 minutes vous allez faire descendre votre taux de cortisol qui est l'hormone du stress vous allez monter votre taux d'ocytocine qui est l'hormone du bien-être et vous allez aligner cerveau respiration battement du coeur donc ce qui fait que si vous voulez être opérationnel et avoir des prises de décision qui soient efficaces qui soient rationnelles qui soient créatives et que vous sentez que vous êtes comme ça cohérence cardiaque c'est vraiment l'outil moi je le fais faire carrément en conférence en disant on le fait en direct et vous voyez en 5 minutes là où vous êtes et là où vous allez donc ça ça permet pour tous ceux qui ont du stress et de la peur du changement de la cohérence cardiaque c'est un outil magique est-ce qu'il y a d'autres questions ? alors il y avait quelqu'un qui n'avait pas peur du changement et qui demandait si c'était dangereux ou s'il avait en fait pris conscience que le changement était un apprentissage et bien c'est tout à fait ça le changement c'est un apprentissage ce qu'il faut savoir c'est que tout le monde a peur du changement donc mais on peut le régler cette peur du changement en quelques secondes ou en quelques heures donc en fin de compte quand on est dans une situation de changement l'amygdale qui est le vichipirate de la tête qui est vraiment connecté aux émotions et aux émotions de peur à l'IRM quand vous envisagez un changement l'amygdale va s'allumer à l'IRM et si on vous a appris vous avez grandi dans un environnement où on vous a dit que le changement était bénéfique votre amygdale va s'éteindre votre cortex va se remettre en marche et du coup très facilement vous allez pouvoir aborder des changements sans problème moi j'ai grandi avec deux parents qui n'ont pas peur du changement donc pour moi le changement n'a jamais été une difficulté et la première fois que je suis partie en Inde il y a une vingtaine d'années ma mère m'a tout de suite dit c'est génial ça va être un voyage incroyable tu vas apprendre énormément de choses donc vas-y fonce donc elle m'a jamais de toute ma vie elle m'a projeté la peur du changement et mon père était pareil tous les deux n'avaient pas peur du changement donc du coup j'ai grandi avec d'autres difficultés je n'ai pas grandi dans une famille magique mais cette peur là je n'ai jamais eu très très peu ou alors je vais l'avoir et ça va être très temporaire donc pour la personne qui dit voilà moi j'ai pas peur du changement c'est pas que vous n'en avez pas peur c'est que vous en avez peur mais ça va durer un temps très très court voilà tout simplement et c'est la même chose pour les traumas et les difficultés c'est à dire qu'on est tous on a tous des moments où c'est difficile et en fonction de notre manière de gérer ce trauma cette difficulté cette inquiétude le temps de réaction émotionnelle va être plus ou moins long donc le but c'est d'avoir un temps de réaction émotionnelle le plus court possible où on va tout de suite métaboliser accepter transformer le choc émotionnel de la situation qui nous inquiète et rebasculer dans une gestion cohérente de cette difficulté qu'est-ce qu'il y a d'autre ? alors à quelle fréquence on fait la cohérence cardiaque ? alors la cohérence cardiaque ça permet de faire descendre le taux de cortisol pendant 4 heures donc si vous êtes à un niveau de stress élevé il faut la faire toutes les 4 heures tout simplement moi quand j'ai des gens qui arrivent et qui sont en burn-out c'est petite prescription vraiment cohérence cardiaque matin, midi et soir voire plus si nécessaire parce que je ne peux pas travailler avec quelqu'un qui est en situation de burn-out donc il faut d'abord stabiliser parce que je le répète le cerveau va être en ondes bêta élevées c'est des ondes de survie en mode survie on n'est pas créatif on ne peut absolument pas envisager un nouveau travail si on est en mode survie c'est juste impossible donc moi ça me demande d'abord d'aller stabiliser la base émotionnelle de la personne d'aller trouver ce qui l'a amené d'abord au burn-out voilà d'identifier voilà là j'ai une de mes clientes qui était en burn-out il y a un mois et qui vient de générer une nouvelle opportunité professionnelle la semaine dernière et ça a demandé d'abord deux mois de stabilisation de sa situation émotionnelle et une fois qu'elle a été dans une situation émotionnelle stable je lui dis surtout elle était prête à démissionner je lui dis surtout tu ne bouges pas tiens le choc on va te sortir de là mais pour le moment tu ne bouges pas ça ne sert à rien de démissionner tant que tu n'as pas résolu ce qui t'a amené à ce burn-out donc une fois qu'on avait vraiment résolu pas 100% mais au moins 50% hop là il y a une nouvelle opportunité professionnelle qui s'est présentée et ça c'est tout le temps ça se passe tout le temps comme ça il y a Nat qui demandait si aucune référence du passé est remontée est-ce que le travail se fait quand même alors des fois ces références du passé elles sont fouilles très très loin et si vous avez peur du changement il y a quand même un conditionnement à un niveau ou à un autre et des fois ça ne sort pas du premier coup tout simplement il y a des fois c'est une illumination on se dit c'est ça c'est vraiment l'épiphanie en disant mais en fin de compte ma peur du changement ou ma peur dans cette situation elle est connectée à ça quand on fait une méditation puis des fois ça demande de le refaire pour que l'information remonte alors justement sur le sujet il y a Flo qui demandait si la méditation est à refaire enfin combien de fois il faut la refaire si elle est à faire pendant 40 jours comme le Kundalini Yoga ça c'est complètement en fonction de comment vous vivrez les choses moi j'ai des clients et des clientes qui ont une méditation une révélation absolue parce que c'est le moment parce qu'elles ont déjà travaillé le sujet à différents niveaux à d'autres endroits et puis là tout à coup pouf les choses sont en place on le fait une fois c'est réglé et puis il y a d'autres personnes pour qui ça demande de refaire et encore et encore et encore mais je vous le redis pour ceux qui n'étaient pas là au début sur ma chaîne Youtube il y a une méditation qui est complètement gratuite qui s'appelle Oser la confiance en soi qui est plus dédiée sur le féminin c'est à dire ça concerne aussi bien les hommes que les femmes mais sur le yin sur l'aspect féminin en nous et cette méditation permet d'aller aborder d'aller assouplir la confiance en soi donc moins peur du changement parce que je vous redis je vous le répète la confiance en soi la peur du changement va être générée par la peur d'être jugée et si on a peur d'être jugée souvent c'est parce qu'on a un manque de confiance en soi tout est lié oui alors est-ce que le chemin est identique pour la vie personnelle par exemple la peur de l'engagement après des échecs sentimentaux quelqu'un qui a eu des échecs sentimentaux et qui a peur de s'engager est-ce que le chemin est le même à appliquer que celui-là là ce qui va être intéressant c'est vraiment d'aller chercher la raison des échecs sentimentaux donc ça c'est un travail en profondeur donc ça c'est pas forcément la peur du changement qui est impliqué là c'est la peur de renouveler donc c'est c'est non pas de partir sur une situation différente mais c'est d'aller être dans une situation similaire mais après le schéma psychologique peut être le même mais ce qui va être intéressant c'est d'abord d'aller chercher le programme de base qui fait qu'on renouvelle les échecs amoureux donc c'est pas la peur du changement c'est la peur de renouvellement de la situation alors Pauline dit qu'il y a un passage qui l'a fait pleurer pendant la méditation est-ce que c'est grave docteur non c'est complètement normal et de nouveau si vous allez sur ma chaîne youtube vous allez voir qu'il y a des gens qui disent j'ai fondu en larmes sur la méditation d'oser la confiance en soi et au contraire c'est positif ça veut dire que tout à coup le schéma remonte l'émotion remonte donc ça demande de refaire et refaire et vous allez voir qu'en refaisant ce type de méditation il y a un moment où émotionnellement c'est complètement calme et là on a atteint un palier alors il y a Nad qui demande est-ce qu'il y aura un stage ou à quand un stage alors moi j'ai longtemps organisé des stages et je sais que vous allez me le demander écoutez là pour le moment déjà opération covid donc stage compliqué on est bien d'accord mais j'en parlais avec Julie avec qui je travaille tu peux redire bonjour Julie pour ceux qui ne t'ont pas vue je suis là bonjour voilà Julie travaille avec moi et c'est ma plus proche collaboratrice et elle m'est juste indispensable elle est magique et merveilleuse et donc j'en parlais il n'y a pas plus de longtemps il y a deux heures avec Julie en disant c'est sûr qu'ils vont nous demander un stage et on pourrait faire un stage à chiffres ça sera assez merveilleux il y a des endroits magnifiques ici pour faire des résidences mais ça va demander d'abord de sortir de pouvoir voyager de pouvoir se réunir donc je vous tiens le recours en tout cas il y a deux personnes qui disent par où on commence quand on va dans une nouvelle région il y a plusieurs changements ou quand on ne trouve pas le blocage quand on ne trouve pas le blocage comment on fait là ça va demander certainement de consulter soit un thérapeute soit un coach et de faire des sessions individuelles tout simplement parce que moi je vous offre quelque chose de généraliste mais c'est vrai que ça demande un travail quand on est sur des points particuliers que ça ne se dénoue pas tout seul ça demande d'aller étudier votre situation particulière avec quelqu'un qui soit spécialisé qui soit efficace et qui vous permette en une session deux, trois peu importe en fonction de la difficulté de la problématique en question d'aller dénouer ça alors autre question comme tu as mentionné le burn-out après un burn-out comment on se rend compte qu'on a atteint à nouveau une stabilité émotionnelle vous allez le sentir faites confiance à ce que vous sentez donc je répète la question c'est comment on sent une stabilité émotionnelle donc c'est tout simplement je me sens stable émotionnellement et puis après envisager nouveau le changement et voir un changement important et vous voyez si vous la gardez cette stabilité ou si elle est complètement temporaire alors Nad qui demande une session individuelle ça a duré ça il va falloir contacter Julie envoyer un petit mail je crois que je l'avais déjà contacté Nad il me semble d'accord donc envoyer c'est Julie qui s'occupe de ça et bien écoutez on va arriver à la fin de notre petite session merci d'être venue je suis très touchée très sincèrement par vos messages votre gentillesse votre enthousiasme moi je partage vous voyez j'adore mon métier j'adore aussi bien dans l'écriture que dans le coaching j'ai une vraie passion pour ce que je fais j'ai envie que ça avance de manière efficace pour tout le monde et puis c'est un vrai c'est un vrai bonheur pour moi de partager vraiment je vous en ai déjà parlé j'ai mon livre L'enfant de la source qui est un roman initiatique qui sort le 3 mars il est déjà disponible en numérique il est disponible en précommande il avait été pré-sélectionné pour le prix des libraires il est sélectionné par le livre de poche pour les boosters de talent et ça doit être je ne sais pas 2% de la sélection des éditions du livre de poche donc c'est assez phénoménal c'est une magnifique aventure pour moi donc n'hésitez pas à l'acheter et surtout commenter commenter sur Amazon parce que ça fait rentrer dans l'algorithme d'Amazon et il va le recommander encore plus volontiers et dans L'enfant de la source il n'y a que des changements donc si vous voulez sous forme de roman vous accompagner dans une transition dans un changement dans une promenade dans le désert mon personnage principal Nassim il va avoir des changements plus ou moins douloureux à dépasser à évaluer à mettre en place vraiment il est dans des situations terribles par moments donc du coup ça l'oblige à traverser des changements et puis à savoir les gérer à connaître ses émotions à connaître ses pensées donc voilà je pense que vous allez passer un magnifique moment dans ce livre du moins c'est des retours que j'en ai ah oui et dernière chose j'ai collecté plein de témoignages aussi bien écrits qu'en vidéos Colline qui travaille avec nous et qui est là ce soir merci à toi Colline tu es juste merveilleuse c'est elle qui monte les vidéos pour nous elle a 24 ans elle a un dynamisme un professionnalisme extraordinaire et Colline est en train de monter les vidéos des témoignages de lecteurs donc si vous avez lu le livre et que vous voulez nous envoyer un petit témoignage vidéo mais avec plaisir n'hésitez pas ou un témoignage écrit elle va poster aussi des témoignages écrits Colline donc on est là avec vous on est content que vous soyez avec nous c'est un travail d'équipe il y a une personne qui demandait comment me contacter donc j'ai demandé à Colline de mettre mon adresse email dans les commentaires voilà donc en effet est-ce que vous proposez d'autres lives j'ai l'impression que vous allez en avoir envie donc on pourrait faire un live sur la valeur quand je mets en place des projets moi avec mes clients et tout le monde est concerné vraiment j'ai aussi bien des infirmières de néonates que des multimilliardaires que des sportifs de haut niveau que des secrétaires j'ai vraiment un panel moi en stage et puis en coaching individuel j'ai eu ces 25 dernières années à peu près voilà tout de manière très très importante et il y a deux thèmes sur lesquels je fais travailler systématiquement c'est le sentiment de sécurité et la valeur une fois qu'on a ces bases là sécurité valeur on peut à peu près établir créer développer n'importe quel projet donc je pense que si ça vous intéresse et laissez-moi des messages merci merci je vois qu'il y a oui d'autres lives merci je vois que ok bon bah je vais m'y coller alors sur la on pourrait en faire un sur la valeur c'est tellement universel c'est tellement indispensable moi j'ai beaucoup travaillé sur ma valeur j'ai vécu pendant des années dans des conditions assez précaires et ça m'a demandé de travailler sur ma valeur pour développer tous mes projets professionnels financiers personnels donc ça sera avec plaisir je pense que ça va être le prochain le prochain thème de live en effet mettez vos commentaires partagez surtout parce que parce que je crois que ça fait de bien tout le monde c'est le but et puis et puis je vous dis merci d'être d'être venue il y a encore une petite question non je vois qu'il y a quelqu'un qui suggère le sentiment de sécurité et puis d'autres qui disent la valeur ou les valeurs ouais sécurité valeur c'est les bases vraiment c'est c'est tout le monde 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 en a besoin et écoutez mon interview avec Anne Guéquier sur l'argent vraiment il est sur ma chaîne youtube parce que ça fait partie du travail sur la valeur ça va couper donc si ça coupe je vous dis au revoir maintenant et écoutez et faites la méditation aussi sur l'argent vous allez vous réapproprier votre relation à l'argent voilà c'était un bon moment passé ensemble je vous remercie d'être venue je vous remercie de vos partages de votre gentillesse oh là là c'est super adorable merci Patricia Zaha waouh et ben un vrai plaisir les deux oui on les prendra un par un les sujets Noemi Noemi Rocher bonjour voilà et ben pour ceux que je ne l'ai pas vu aussi depuis longtemps comme Noemi Ravie de te savoir de l'autre côté et puis et puis on se voit tous ben peut-être dans la vraie vie un moment ou un autre pour un stage en effet ça serait ça serait vraiment passionnant de l'organiser d'ici là prenez soin de vous je suis très sérieuse on a toujours tendance à mieux traiter les autres que soi-même et c'est pas tout à fait juste donc prenez soin de vous occupez-vous de vous-même avec beaucoup de douceur et de bienveillance et je vous dis à tout bientôt au revoir